Bonjour, c'est Christelle Albaret pour les conseils d'experts de la clinique qui sentait bienvenue chez vous. Les personnalités toxiques, on va en parler aujourd'hui. Les personnalités toxiques sont devenus l'un des sujets les plus débattus de notre décennie, concrètement. Psychopathes, sociopathes, narcissiques, pervers narcissiques, nombreux sont les termes qui sont utilisés parfois à tort pour désigner des comportements qui ont des origines bien différentes. C'est le médecin français Philippe Pinel qui a pour la première fois décrit dans son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ce qu'on appelle des folies résonantes marquées par des impulsions aveugles, des actes de violence, sans aucune illusion de l'imaginaire. Ces signes cliniques se rapprochent déjà de ce que l'on sait aujourd'hui du fonctionnement psychopathique. Et s'il est heureusement plutôt rare de se retrouver confronté à ce genre de serial killer, les psychopathes, sociopathes et les narcissiques, ils existent réellement dans la vraie vie. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, un manager, un frère, une tante, un parent, un professeur à l'école, un client, ils sont partout. Alors, comme nous sommes tous susceptibles de rencontrer une personne comme ça un jour, je vous propose dans cette séance de les décrypter ensemble. Car mieux on les connaît, mieux on les évite et plus on est en capacité de les fuir rapidement. Et si vous vous sentez concerné par ce sujet, comme vous le savez à chaque fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que cette chaîne vous est dédiée et elle est là clairement pour vous aider. Avant de nous lancer, n'oubliez pas que la clinique e-santé a conçu une application pour rendre la santé mentale accessible à tous. Pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Au sein de la clinique e-santé, nous avons révolutionné le fonctionnement de la thérapie en vous proposant une bibliothèque de contenu illimité dont de nombreux tests en libre accès pour commencer votre auto-diagnostic. Donc, rendez-vous sur l'Apple Store ou Android tout simplement pour télécharger l'application de la clinique e-santé. Je vous mets aussi ici le test, suis-je sous l'emprise d'un pervers narcissique? Directement dans la description, vous l'avez là. Je pense qu'il vous sera très utile, soit pour vous, soit pour un proche, si vous vous questionnez sur une relation qui vous met en difficulté. On dit que les narcissiques sont imbus d'eux-mêmes, égoïstes et peu empathiques. Si vous vous intéressez un peu à la mythologie grecque, vous connaissez sûrement le célèbre Narcisse. Ce célèbre personnage tombe amoureux de sa propre image qui se reflète dans l'eau. Par extension, on appelle narcissiques les personnes qui s'aiment et qui s'admirent au-delà de la mesure habituelle. Le premier trait de la personnalité narcissique, tel qu'il a été décrit par la littérature psychiatrique, est d'avoir une très haute estime de soi dysfonctionnelle associée à une envie obsessionnelle d'être reconnue et admirée. Retenez bien le côté obsessionnel. La personne narcissique manifeste une folie des grandeurs et elle se voit une sorte de surhomme ou sur femme détachée du monde ordinaire. Compte tenu de ses objectifs de vie, ils sont très élevés. Le narcissique considère qu'il doit passer avant les autres. Tout lui est dû et il est normal que ses désirs soient satisfaits. Le narcissique est peu empathique à l'égard des autres. Il n'a pas le temps. Il a tendance à vouloir soumettre son entourage à ses désirs, son contrôle, son pouvoir, ses décisions. Vous voyez un peu comment il tapisse sa toile. Enfin, le narcissique est souvent méprisant et hautain. On peut reconnaître dans ce portrait des attitudes qui sont présentes chez beaucoup de gens. On parlera peut-être. Alors, à partir de quand le narcissisme devient-il pathologique? La question est apparue en même temps que la notion elle-même. Avoir des traits d'un trouble de la personnalité ne signifie pas que l'on répond aux critères complets de la pathologie. Ainsi, un individu peut être centré uniquement sur lui-même ou sembler être totalement indifférent à ce qui l'entoure. Pour autant, s'il ne répond pas à un certain nombre de signes, le comportement narcissique ne pourra pas être considéré comme un trouble de la personnalité narcissique, ce qu'on appelle vulgairement aussi un pervers narcissique. Il ne pourra donc pas être diagnostiqué comme tel. Il y a donc une différence entre le narcissique et le pervers narcissique. Cela n'empêche pas pour autant que si vous êtes à son contact, la vie ne va pas forcément être très agréable tous les jours avec un narcissique car il n'y a pas beaucoup de place pour vous si vous n'êtes pas utile pour nourrir son narcissisme. La relation peut être toxique, mais la personne n'a pas forcément volonté de vous détruire. Elle veut juste satisfaire sa personne s'il est narcissique, ce qui n'est pas la même chose si c'est un pervers narcissique. Passons au sociopathe. Lui ne ressent pas ou a peu de sentiments envers les autres. Le comportement en lui-même, il est malveillant et il traite tout son entourage comme un objet. C'est souvent tout en finesse que les sociopathes agissent. Ils savent, comme les narcissiques, montrer une image charmante de leur personne mais à l'intérieur, c'est la rage qui prend toute la place et le vide des affects laisse toute la place à l'absence de limites morales ou même de conscience de l'autre. Notons qu'ils évoluent dans la vie comme ils évoluent dans une sorte de réalité virtuelle. Ils n'éprouvent aucun attachement réel envers qui que ce soit. Ce dysfonctionnement émotionnel va abîmer fortement celles et ceux qui ont été victimes de ces personnes. Si vous avez été au contact d'un sociopathe, il est possible que vous ayez pensé, mais pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me traite ainsi? Cette absence d'empathie chez le sociopathe, elle s'avère être bien plus dangereuse que les réactions du narcissique. D'ailleurs, la sociopathie est souvent reliée à d'autres troubles de la personnalité. Alors voilà, les narcissiques et les sociopathes ont des points communs car ils sont d'excellents snipers et ils repèrent avec une immense facilité les personnes qu'ils pourront manipuler. Ils ont le don de trouver des failles chez les autres et ils arrivent vraiment à faire en sorte que ce soit les autres qui se remettent en question en permanence. Leur force, elle réside dans leur image car le constat est souvent le même. L'entourage trouve, ça vous paraît dingue ce que je dis, mais l'entourage trouve des excuses aux narcissiques ou aux sociopathes car ces deux types de personnalités en réalité, sont très aimés. Il n'est pas facile de les repérer et de les exposer en réalité. C'est pourquoi sincèrement, au moindre doute, si ça vous parle, s'il y a des échos en vous, il est important d'en parler avec un psychologue. Il n'est pas nécessaire aussi d'attendre de longues semaines pour trouver des réponses solides et efficaces pour se sortir de ces situations. Quand on sent l'urgence de reprendre au pied au plus vite, mais aussi quand on sent que l'aliénation de la relation nécessite un soutien solide, différent, adapté, on ne peut pas attendre parfois 15 jours ou une semaine avant un prochain rendez-vous et je le sais, je le vois au quotidien. C'est pour ça que je me suis donné avec toute mon équipe de la clinique e-santé que j'ai fondé, le défi de mettre à profit le plein potentiel des nouvelles technologies pour vous proposer des échanges illimités avec votre psychologue clinicien et ça, c'est ce qui rend le soin moderne et surtout efficace. On compte près de 3% des hommes et 1% des femmes qui seraient touchés par la psychopathie. Cette pathologie peut s'exprimer à des degrés différents et pouvant mener jusqu'à la réalisation d'actes dangereux voire criminels. Psychopathe est un terme utilisé par le grand public, mais en réalité, nous parlons d'un trouble de la personnalité antisociale. Un trouble qui pourrait être diagnostiqué doit répondre à de nombreux signes cliniques spécifiques. Le DSM, le manuel de référence des psychologues et des psychiatres situe pour sa part le trouble de la personnalité antisociale dans les groupes B des troubles de la personnalité qui comprend les borderline, les histrioniques et les narcissiques. Là encore, les notions de précocité, de sévérité et de durée du trouble sont présentes. Pour ce trouble de la personnalité antisociale, il est écrit que c'est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui apparaît dans l'enfance ou au début de l'adolescence et qui se poursuit tout au long de l'âge adulte. Il apparaît donc que les premiers signes sont visibles en réalité, dès le plus jeune âge. Il y a Robert R qui est psychologue canadien, qui est un psychologue canadien, qui a consacré toute sa vie à l'étude de la psychopathie et il a mis au point une liste de symptômes de psychopathie avec une réponse de 1 à 3. On considère les sujets atteignant 30 sur 40 que ce sont des personnalités antisociales avec une psychopathie grave. Dans les signes les plus fréquents, on retrouve des patients qui ressentent peu d'angoisse ou d'attachement, ils dévalorisent systématiquement autrui et trouvent un plaisir sadique à faire souffrir l'autre physiquement ou psychologiquement. Ils ont d'ailleurs peu de valeur morale intériorisée, il n'y a pas ça en vous. C'est comme s'il n'y avait pas eu ça en magasin. Nous allons commencer par identifier le trouble de la personnalité narcissique, c'est à dire quand le narcissisme d'une personne devient pathologique. Nous allons du coup l'appeler le PN, le pervers narcissique pour utiliser un terme courant. Ce pervers narcissique, il a toutes les bases du narcissisme, mais ce n'est pas pareil. Il fait preuve d'un ego surdimensionné, il est très orgueilleux, il se pense supérieur à tous. Au quotidien, vous vous sentez donc absorbé par cette personnalité qui a tendance à vous prendre toute votre énergie vitale en sa présence. Ce sont des personnes qui sont sous couvert de l'humour et vont vous dégrader ou dégrader leurs proches. Généralement, un contact prolongé avec ce type de personne, ça vous draine et vous en ressortez épuisé avec une confiance en vous qui est abîmée et une difficulté à percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment, parce qu'elle résulte de longues manipulations et vous perdez vos repères. Je ne pourrais pas vous détailler le pervers narcissique, on détaille aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vous invite à réaliser le test que j'ai mis ici dans la description, suis-je sous l'emprise d'un pervers narcissique pour faire le point. Vous pouvez aussi vous rendre sur ma chaîne pour regarder mes nombreuses vidéos que j'ai réalisées sur ce sujet, vous allez trouver plein de réponses pour vous. Pour identifier maintenant un psychopathe, nous allons nous baser sur l'étude du psychologue de Robert Heer qui nous dit que les traits les plus présents chez un psychopathe sont les suivants, je vais vous les donner maintenant. Un psychopathe porte ce que les professionnels appellent un masque, il est à la fois charmant et aimable. Vous reconnaîtrez un psychopathe au quotidien en observant ses activités, il a toujours besoin de stimulation, de mouvement, de divertissement, il ne supporte pas le calme et la réflexion, il n'est pas comme ça. Un psychopathe, c'est aussi une personne qui va vous mentir de façon pathologique clairement, sans aucune conscience, sans aucune empathie pour vous ni pour personne. Vous pourrez également remarquer que malgré le mal qu'il fait ouvertement, il n'en ressent ni culpabilité ni remords. À part de la jouissance, il n'y a rien d'autre en lui. D'ailleurs, si quelque chose de grave vous arrive, comme par exemple la perte d'un emploi, une agression ou même le décès d'un proche, ça paraît dingue ce que je vais dire, mais le psychopathe auprès de vous, il n'aura pas de réponse à vous donner ni même une émotion visible. Il est comme ça, en céphalogramme plat, c'est vous qui êtes mal à l'aise. L'absence de réponse émotionnelle, c'est l'un des signes majeurs de la psychopathie. Enfin, il faut savoir aussi qu'au quotidien, les psychopathes ne sont jamais posés, mais ils sont instables. Ils n'ont pas de relation honnelle qui dure sur le long terme, ni sur le plan amical, ni sur le plan amoureux. Pour ce qui est du sociopathe maintenant, il partage de nombreux traits avec le psychopathe. En réalité, un psychopathe est biologiquement préparé à cette condition en héritant des gènes qu'il prédispose à être agressif. En vivant des traumatismes durant l'enfance, il se conforte dans cette psychopathie avant même que son éducation et ses valeurs morales ne se soient consolidées. Les sociopathes ont la même prédisposition que les psychopathes. En revanche, ils subissent ce traumatisme plus tard dans l'enfance, quand les valeurs morales ont déjà été inculquées. Finalement, le psychopathe agit sans savoir, tandis que le sociopathe agit en pleine conscience des valeurs humaines et morales, il n'a simplement aucun désir de suivre ses codes moraux. Alors, à travers ces descriptions que je vous ai faites, vous pouvez maintenant vous entraîner à identifier ces personnalités à travers certains personnages de films par exemple ou même des personnalités publiques. Je ne dis rien. C'est en tout cas un très bon moyen pour vous d'apprendre à identifier rapidement des personnes toxiques et à les éviter. Je vais vous parler maintenant de James Fallon qui est un neuroscientifique américain. Il est professeur de psychiatrie et de comportement humain ainsi qu'un professeur émérite d'anatomie et de neurobiologie à l'Université de Californie. Sacré titre. Alors, James Fallon se considérait, il faut savoir, comme un homme normal jusqu'à ce qu'il considère son propre PET scan qui est une sorte d'IRM du cerveau et en observant son PET scan, il a constaté que celui-ci le considérait comme celui d'un meurtrier psychopathe. En effet, l'image de son cerveau a montré un total manque d'empathie aussi sévère que ce qu'il a pu lui-même rencontrer lorsqu'il observait les images de grands criminels. En fait, il a hérité de traits de quelques ancêtres meurtriers et il a attribué sa normalité au fait d'avoir une enfance heureuse et bien entourée. Comme quoi, une immensité de facteurs semble être à l'origine de nos comportements et surtout, l'auto-observation de la normalité fait avant tout référence à notre éducation et à notre environnement. Ça laisse à réfléchir non? Recette numéro 1, faire face à ses personnalités. Vous l'avez compris, tous ces traits et ces troubles de la personnalité sont liés. Si vous avez reconnu votre collègue ou votre partenaire dans les signes du trouble de la personnalité antisociale, la première chose à faire, c'est de chercher du soutien et de l'assistance parce que ce sont des personnes très toxiques. Il est essentiel d'en parler avec un psychologue qui pourra confirmer ce diagnostic et vous guider pour sortir de cette relation qui dans tous les cas est nocive pour vous. Une personnalité dite psychopathe est une personne qui sait obtenir ce qu'elle veut, quand elle veut et sans aucun sentiment envers vous. La seule solution pour vous est d'éviter ces personnes et pour cela, il est essentiel de bien vous entourer. Si vous pensez être en présence notamment d'un pervers narcissique, là encore la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un psychologue pour qu'il puisse confirmer ou non ce diagnostic. L'âme d'un pervers narcissique, il faut savoir que c'est le doute et vous mettrez parfois quelques mois à comprendre ou à accepter ce qu'il est réellement. Il est important de se souvenir que pour identifier un trouble de la personnalité et l'accepter en tant que tel, plusieurs signes doivent être présents et seul un psychologue, un psychiatre pourra vous guider dans cette démarche courageuse de vous sortir de cette situation. Recette numéro 2, se faire aider. Quand on subit des manipulations et des mensonges depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sincèrement il n'est pas facile de repérer les signes de ce genre de personnalité. C'est souvent l'entourage extérieur qui en vous voyant vous dégrader ou modifier entièrement vos habitudes de vie, vos projets ou même votre emploi, vont tirer la sonnette d'alarme. Alors, tendez bien l'oreille, ils ont peut-être bien raison. Le seul moyen pour vous de vous en sortir face à ces types de personnes, c'est la fuite pure et simple, une fuite courageuse qui va mobiliser par contre, bien entendu, toutes vos ressources mais pour les bonnes raisons. Je répète à nouveau, l'accompagnement par un professionnel est un accélérateur de votre guérison et si ce professionnel de santé peut être là 24h sur 24 et 7 jours sur 7, vous aurez entre vos mains un pouvoir de résilience que nul pervers narcissique ou sociopathe ne saurait contrer. Alors, ce pouvoir, avec mes équipes de la clinique e-santé, nous l'avons rendu disponible en adaptant les dernières découvertes des neurosciences aux nouvelles technologies d'aujourd'hui. Un robot ou un algorithme ne remplacera jamais, je le dis à chaque fois, un psychologue diplômé. En revanche, à la clinique e-santé, ce psychologue est maintenant équipé d'un outil digital ultra performant qui est destiné aux personnes qui sont motivées à guérir. Parce que nous pensons que la base d'une thérapie réussie, bien entendu, en réalité, c'est vous. Nous avons fait vraiment le pari de vous donner le contrôle de votre progression et en réalité, ça marche au quotidien, on le voit avec l'ensemble de nos passions. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a motivé à sortir de ces relations nocives. N'oubliez pas de faire le test maintenant, suis-je sous l'emprise d'un pervers narcissique disponible dans la description si vous sentez que vous en avez besoin ou si vous voulez le partager à un proche tout simplement. Partagez-moi aussi vos commentaires, j'ai hâte de vous lire, d'avoir vos retours et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur la clinique e-santé, sur la thérapie digitale, je vous ai mis le lien ici dans la description. Vous aurez tout d'un simple clic, surtout ne lâchez rien, ne restez pas seul, reprenez le contrôle de votre vie, il n'est jamais jamais trop tard. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite!